Liberté, je vous salue. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour partager massivement la présente émission que je délivre à partir de Bamako au Mali. Pourquoi le Sénégal a-t-il échoué dans sa médiation entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel ? Quelles sont les causes de l'échec du Sénégal dans sa tentative de médiation entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel ? J'ai identifié sept causes que je vais vous présenter dans l'or. Pendant que nos amis côté YouTube sont un peu empêchés de m'écouter, je m'efforce de les relancer. Je m'efforce de les relancer. Je m'efforce de relancer nos amis côté YouTube. Je vais efforcer de les relancer. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Excusez-moi. Excusez-moi. J'essaie juste de m'assurer que nos amis côté YouTube ont également accès à nos vidéos. Bon, je vais fermer et relancer nos amis côté YouTube pour qu'ils participent à notre émission. Nous devons faire face bien souvent à des machines ennemis qui, comme vous le savez, ne veulent pas que nous parlions. On sait pourquoi on ne veut pas que nous parlions. Nous disons des choses que personne n'ose dire par peur sans doute de froisser les bien-pensants de ce temps. Nous disons des choses qui valent la peine d'être 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 dites. Alors, hop, là, nous avons été un temps déconnectés. J'espère que ça va venir. Excusez-moi, chers amis, je vous salue. J'essaie de nous relancer côté YouTube avant de commencer cette courte émission. Bon, écoutez, si je ne parviens pas à lancer côté YouTube tout de suite, je le ferai après. Donc, je vais aller de l'avant avec l'examen du thème. Alors, pourquoi le Sénégal a-t-il échoué ? Pourquoi est-ce qu'il a échoué dans sa médiation entre la CDAO et l'Alliance des États du Sahel ? Mes chers amis, je pense qu'il y a sept raisons. Il y a exactement sept raisons pour lesquelles le Sénégal a échoué. Je vais vous les donner dans l'ordre. J'aimerais que vous les notiez pour éventuellement pouvoir examiner froidement chacune des raisons que je vais vous donner. Parce que vous m'appelez avec raison le docteur des preuves. Quand je dis une chose, je m'efforce toujours de vous donner le maximum d'éléments d'appréciation pour que vous soyez en capacité d'apprécier ce que je dis. Bon, je dis qu'il y a sept raisons. Il y a vraiment sept raisons pour lesquelles le Sénégal a échoué. Et sans plus tarder, je commence par la première. Quelle est la première raison ? Quelle est la première raison pour laquelle le Sénégal a échoué ? La première raison, c'est la complaisance des nouveaux dirigeants sénégalais envers les chefs d'État félons de la CDAO. Qui sont les chefs d'État félons de la CDAO ? Ceux qui ont utilisé la CDAO comme un moyen pour déstabiliser les pays africains en lutte pour leur souveraineté. Mais Alassane Raman Ouattara, le satrap reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabée de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. On continue la liste, Patrice Talon du Bénin. Patrice Talon du Bénin. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Talon. On continue la liste des chefs d'État félons. Quand il était au pouvoir au Niger, vous vous souvenez parfaitement du cas de Mohamed Bazoum, le jeune tard de Niamey qui a fait boum. Voici quelques chefs d'État qui se sont très clairement illustrés par la nuisance envers les pays d'Afrique de l'Ouest déterminés à reconquérir leur souveraineté sécuritaire, leur souveraineté économique, monétaire, leur souveraineté politique, géopolitique et diplomatique. Les nouveaux dirigeants sénégalais, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont commencé par flatter précisément ces chefs d'État félons et voyous. Le président Bassirou Diomaï Diakar Fay a réservé ses premières visites à ceux-là même dont toute l'Afrique se plaint. A ses chefs d'État soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental, c'est à eux qu'il a réservé la primeur de sa parole. Mieux, il est allé jusqu'à flatter publiquement certains de ses chefs d'État en leur attribuant des qualités qu'ils n'ont pas. Ainsi, le président sénégalais, Bassirou Diomaï Diakar Fay, est allé en Côte d'Ivoire où il a été reçu par Alassane Ouattara et il a publiquement présenté Alassane Ouattara comme un grand défenseur de la démocratie et de la stabilité. En choisissant de féliciter les pires chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, ceux-là même qui avaient abandonné Ousmane Sonko et Bassirou Diomaï Fay dans les prisons de Makissal, en choisissant de les flatter publiquement, les nouveaux dirigeants sénégalais ont commis la première faute qui les rendait incapables d'une véritable médiation politique plus tard. Je passe à la deuxième raison. Quelle est la deuxième raison pour laquelle les nouveaux dirigeants sénégalais ont échoué dans la médiation que la CEDEAO leur a demandé de mener avec l'AES ? La deuxième raison c'est qu'ils ont voulu être amis de tout le monde et ennemis de personnes en même temps. Ils ont voulu gagner sur tous les tableaux. Ils ont voulu faire amis amis avec le meilleur et amis amis avec le pire pour pouvoir tirer profit de l'un comme de l'autre. C'est une attitude qu'on appelle encore le « en même temps » et qui consiste à vouloir profiter de tout le monde. Le jeu auquel ils ont voulu jouer, Bassirou Diomaï Fay et Ousmane Sonko, c'est le jeu de ceux qui croient être plus intelligents que tout le monde. Donc, la logique du duo de Bastef, c'était d'être à la fois l'ami du despote Alassane Draman Ouatera, qui a menacé d'attaquer le Niger avec un bataillon militaire, l'ami du roublard Tinobu, qui a fermé sa frontière pour affamer le Niger, du roublard et autocrate Patrice Talon, qui a fermé sa frontière pour affamer le Niger, l'ami de tous ceux qui persécutent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et en même temps, jouer à être l'ami, bien sûr, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Quand vous couvrez celui qui fait du mal à quelqu'un, la personne qui en est victime vous considère comme son ennemi. Parce que vous vous associez à celui qui le fait souffrir. Et quand vous ne dites pas la vérité à celui qui a tort, déjà vous vous empêchez par là-même d'entrer dans un travail de vérité et de rapprochement entre les positions. La médiation ne consiste pas à cautionner le mensonge. La médiation ne consiste pas à cautionner l'injustice. La médiation consiste à rapprocher toutes les positions autour de la vérité objective. et aider tout le monde à prendre des décisions qui sont conformes à la vérité et à la justice. C'est cela le but de la médiation. Or, Basirou Dioma et Diakar Fay et Ousmane Sonko, eux, ils ont conçu la médiation comme l'occasion de tromper tout le monde, de rouler tout le monde dans la farine, de faire croire aux méchants qu'ils sont des bons et de faire croire aux bons qu'ils sont des méchants. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Ils n'ont convaincu ni les chefs d'État néocolonisés de la CDAO, ni, bien sûr, tout naturellement, les chefs d'État agressés de la US. Je passe à la troisième raison pour laquelle Basirou Dioma et Diakar Fay et Ousmane Sonko ont échoué. La troisième raison, c'est la confusion idéologique, l'énorme confusion idéologique qu'il y a au sommet de l'État sénégalais aujourd'hui. Quand ils étaient dans l'opposition, ils se définissaient, soi-disant, comme des panafricanistes de gauche. Le professeur Fay, politologue et père de Basirou Dioma et Diakar Fay, nous a même présenté son fils comme étant un nouveau Sankara, un nouveau Jerry John Rawlings, un nouveau Kwame Nkrumah. Voilà ce qu'ils nous ont vendu quand ils étaient dans l'opposition. Ils s'inscrivaient ouvertement dans la tradition du panafricanisme révolutionnaire. Mais arrivé au pouvoir, le même Basirou Dioma et Diakar Fay que son père nous a présenté comme étant un Sankara, un Krumah, un Jerry John Rawlings, son père nous l'a présenté comme étant un révolutionnaire, sa première déclaration concernant la France a été que finalement, il ne veut plus aller à une rupture rapide. On va y aller doucement. On ne va plus faire de rupture radicale. Avant d'être élu président, il était pour la rupture radicale. Après avoir été élu président, Basirou est devenu un partisan de la non-rupture, la négociation permanente, la mollesse, la tendresse envers l'ancienne puissance coloniale. Et tout le monde a vu comment les éléments de langage de Basirou Dioma et Diakar Fay sont passés de tout au contraire de tout. Quant à Ousmane Sonko, qui se présente comme la garantie du panafricanisme dans le régime Basirou Dioma et Diakar Fay, Ousmane Sonko, qui lui-même revendiquait un panafricanisme radical, qui avait utilisé des métaphores très fortes pour dénoncer le néocolonialisme français, en disant qu'il fallait que la France enlève son genou sur le cou du peuple sénégalais qui aurait été transformé comme George Floyd, le noir américain assassiné par la police raciste aux États-Unis il y a quelques années. Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, qui s'était positionné sur la ligne du panafricanisme révolutionnaire quand il était dans l'opposition, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a été placé à la tête du gouvernement sénégalais ? Quelle est la première personnalité internationale non sénégalaise à laquelle il a déroulé le tapis rouge du Sénégal ? M. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un pro panafricaniste. Jean-Luc Mélenchon, ancien député français, leader de la France insoumise, fait partie des hommes politiques français qui ont eu des paroles les plus dures quand le Mali a demandé à l'armée française de se retirer de son sol. On a la vidéo de Mélenchon en train d'abonester, de menacer le Mali. Mélenchon a toujours été dans l'ambiguïté, d'autant plus que c'est un héritier du système mitra. Il fait partie de cette gauche socialiste française qui avait pris l'habitude de profiter de l'Afrique comme la droite dans la logique de la France-Afrique. Tout le temps qu'il était dans les années 80, il n'était pas aux côtés des panafricanistes. Mélenchon, il a commencé sa carrière politique dans les années 80 comme élu. Dans les années 90 comme ministre, on ne l'a jamais vu parmi les grands défenseurs de l'émancipation africaine. Quand Mitterrand menaçait Sankara, Mélenchon ne disait rien. Et quand les Maliens ont demandé à l'armée française de se retirer de leur sol, l'un des premiers hommes politiques a critiqué le Mali ouvertement, pourtant homme politique de gauche, c'était Mélenchon en France. C'est ce monsieur-là qui a une conception floue de l'émancipation africaine et je le connais personnellement parce qu'en France, il est le moindre mal pour moi. En tant que citoyen français, je vote Mélenchon. Vous vous rendez compte ? On en est à devoir voter Mélenchon deux fois aux élections présidentielles parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que lui dans la classe politique française actuelle. Mais ce monsieur-là, qui est très ambigu envers l'Afrique, moi j'en sais quelque chose puisque plusieurs fois j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour lui faire comprendre pourquoi il fallait retirer tous les camps militaires français d'Afrique, il fallait retirer la monnaie néocoloniale française de France CFA, il fallait mettre fin à l'ingérence française dans le choix des dirigeants africains et il fallait laisser les Africains développer un système africanophone. Un système africanophone. J'ai essayé de rencontrer M. Mélenchon plusieurs fois en France pour lui proposer d'acter ce programme de libération réciproque franco-africaine. Mélenchon, connaissant mes positions, a toujours inventé des argusies pour échapper aux face-à-face parce qu'il préfère avoir affaire à des Africains qui font ses quatre volontés à lui et qu'ils lui disent parce que l'Afrique, le peuple veut. Bon, c'est ce monsieur-là Kousman Sanko a trouvé comme personnalité internationale numéro un à inviter au Sénégal. Depuis quand un panafricaniste révolutionnaire commence par inviter un dirigeant politique français. Quand il ouvre son ministère des Affaires internationales politiques. Depuis quand ? En fait, c'était une manière de rassurer globalement l'élite politique française que ni Louis Sanko ni Bassirou Diomaï Faye n'allait aller à la fameuse rupture dont ils ont parlé avant l'élection. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Je passe maintenant alors toujours sur la question idéologique. Il y a une confusion idéologique terrible à la tête de l'État du Sénégal. Puisque désormais les partisans de Sanko et de Diomaï sont les plus grands ennemis des panafricanistes du continent africain. Allez sur les réseaux sociaux, lisez même sous les commentaires de cette conférence. Là, vous êtes déjà sur TikTok, près de 1000 personnes. Et ici, sur Facebook, vous êtes aussi, je pense, au moins 1000 personnes. Même si je ne vois pas bien l'échelle. Lisez les commentaires des partisans de Bassirou Diomaï Diakar Faye. Lisez les commentaires des partisans de Sanko. Vous vous rendrez compte qu'il revendique désormais un nationalisme sénégalais limité aux frontières du Sénégal. Vous vous rendrez compte qu'il revendique l'appartenance au Sénégal sur la base des frontières que les colons français ont tracées. Il revendique le droit de s'occuper des affaires sénégalaises sans que personne ne s'en mêle. Bref, les thèses typiques de l'extrême droite qu'on observe en France avec Marine Le Pen, avec des personnalités comme Éric Zemmour, avec des personnalités comme Marion Maréchal Le Pen en France, les thèses de l'extrême droite française sont désormais les thèses en fait de PASTEF au Sénégal. Les partisans de Sanko que nous appelons avec raison les émotifs, ils sont d'extrême droite. C'est l'extrême droite sénégalaise là maintenant. PASTEF. PASTEF, c'est l'extrême droite sénégalaise. Lisez leurs arguments. La plupart de leurs arguments sont des arguments xénophobes. Mais depuis quand un mouvement de la gauche, un mouvement panafricainiste, un parti panafricaniste peut avoir des militants xénophobes ? Depuis quand ? Lisez leurs commentaires, ils sont là. Tout est dans la xénophobie. C'est le seul argument qu'ils ont. On leur dit regardez les contradictions de vos patrons. Ils ne veulent pas regarder les contradictions de leurs patrons. Ils vous insultent sur des bases de la patrioterie sénégalaise héritée du colonialisme français. Donc en fait, la troisième raison pour laquelle ils n'étaient pas capables de mener cette... Ils n'étaient pas capables de mener cette médiation. C'est qu'ils ne sont pas au clair dans leur tête. Dioma et Sonko ne savent plus qui ils sont. L'ont-ils d'ailleurs jamais su ? Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir issu du parti Pasteur qui aujourd'hui a des militants xénophobes d'extrême droite sénégalaise sur tous les réseaux sociaux et qui utilisent l'expression panafrican pour parler de ceux qui défendent l'émancipation totale du continent contre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et tous les chefs d'État vassaux. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, c'est la troisième raison. On ne peut pas mener une médiation quand on n'est pas au clair avec soi-même. Quand on ne comprend pas qui on est soi-même, on ne peut pas mener une médiation. Je passe à la quatrième raison. Quelle est la quatrième raison pour laquelle Basirou Diomaï Diakar Faye et Ousmane Sonko ont échoué dans la mission que la CDAO leur a donnée de rapprocher l'AES de la CDAO ? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué ? Parce qu'ils ont commis des fautes diplomatiques. Des fautes diplomatiques sévères. La première grande faute diplomatique du Sénégal, ça a été d'adouber et de féliciter Alassane Draman Ouattara en public. C'était une faute diplomatique avec un effet médiatique terrible. Basirou Diomaï Diakar Faye qui félicite Alassane Draman Ouattara pour les progrès considérables qu'il a fait, qu'il aurait fait en matière de démocratie et de stabilité. Cette phrase-là de Basirou Diomaï Diakar Faye a brûlé toute l'aura de la campagne de PASTEF qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Basirou Diomaï Diakar Faye aurait dû savoir que si tu veux te faire détester des Africains, il faut aimer Ouattara. On aurait dû lui expliquer ça quand il est entré au palais présidentiel. Si tu veux te faire détester des Africains de l'Ouest, de l'Afrique centrale, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, si tu veux te faire détester de toutes les diasporas africaines, éveillées actuellement, présente un compliment à Ouattara. Présente un compliment à la mafia de la France-Afrique et tu es grillé. Donc, Basirou Diomaï Diakar Faye, première faute diplomatique, d'abord, il se lève, il va voir tous les chefs d'État néocolonisés de la sous-région, montrant que c'est avec eux qu'il est à l'aise, il passe la nuit chez eux. Et deuxième chose, terrible, il se lève, il félicite Ouattara. C'était une faute terrible. Alassane Ouattara venait d'être coupable, de tentative de déstabilisation du Mali avec son commando des 49 mercenaires de Ouattara. Alassane Ouattara venait d'être coupable d'une déclaration de guerre sans consultation du Parlement ivoirien contre le Niger. Il avait annoncé qu'il préparait un bataillon de 1100 soldats qui allaient attaquer Dardar, le Niger, et que la nourriture de tous ces soldats était prête pour trois mois, les munitions et les armes étaient prêtes, que l'action allait commencer. C'est ce monsieur-là que Basirou Dioma Diakar Faye a présenté comme un grand démocrate et un grand stabilisateur de l'Afrique communiste. Faute diplomatique. Mais la deuxième grave, énorme faute diplomatique du Sénégal, c'est celle qui a eu lieu lorsque le conflit entre l'Ukraine et le Mali a éclaté. Comment ce conflit a-t-il éclaté ? C'est très simple. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, le chef des services de sécurité ukrainien, a publié une vidéo sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal dans laquelle les membres du gouvernement ukrainien se réjouissent d'avoir assassiné les soldats maliens et leurs alliés russes à Tinsawaken au nord du Mali. Ça, c'est publié sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Et quelle est la faute diplomatique de Basirou Diomay Diakarfaï et de Sonko au lieu de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine qui n'en étaient pas à son premier coup au Sénégal ? Le même ambassadeur il y a deux ans par là, en 2022, avait été pris la main dans le sac en train de tenter de recruter des Africains pour aller mourir dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine au profit de l'Ukraine. Le même ambassadeur avait déjà été pris et le Sénégal avait déjà sous maquille publié un communiqué pour le prévenir de ne pas continuer son recrutement de mercenaires à partir du sol sénégalais. Là, c'était la récidive. L'ambassade d'Ukraine au Sénégal publie une vidéo dans laquelle des officiels ukrainiens se vantent d'avoir tué des Maliens avec leurs alliés russes en association avec les deux pires organisations terroristes que l'Afrique connaissent, Al-Qaïda et l'État islamique. Et que fait le Sénégal ? Il se contente de faire des remarques. Des remarques aux officiels ukrainiens qui se réjouissent d'avoir assassiné des soldats maliens depuis le sol sénégalais. Comment le Sénégal pouvait-il encore faire prospérer une médiation entre la CDAO et l'AES alors qu'il héberge une partie des responsables terroristes qui ont tué des soldats maliens. Ça, c'est la quatrième faute diplomatique majeure. Je passe à la cinquième faute qu'ils ont commise et qui explique qu'ils ont échoué. Mais c'est la surestimation de soi des nouveaux dirigeants sénégalais. Ils se sont surestimés. Bassirou Diomar Diakarfaï avec tous ses nombreux voyages en avion c'est devenu Magellan il est tout le temps dans l'avion il monte, il descend il monte, il descend il monte, il descend il va à gauche il va à droite. Je crois qu'à un moment donné il a cru que prendre régulièrement l'avion ça rend puissant. Ce n'est pas vrai. Tu peux prendre l'avion tout le temps ça ne fait pas de toi quelqu'un de puissant. Ça fait juste de toi quelqu'un qui se promène facilement dans les avions. Donc il s'est mis à penser que comme il peut venir trois fois à Paris dans le mois il peut descendre à gauche là-bas descendre à droite donc il est devenu puissant. Un activisme superficiel qui ne correspond pas à une efficacité réelle. Car il faut vous rappeler que la CEDEAO avait confié la médiation à deux pays deux pays la CEDEAO avait confié sa médiation là à Basir Djomaï Diakar Faye et elle l'avait confié à Fort Niasimbe donc la médiation devait être elle devait être Sénégalo-Tougoulaise. Mais est-ce que vous avez observé un seul acte de médiation posé par les deux médiateurs désignés par la CEDEAO ? Basir Djomaï Diakar Faye et Ousmane Sonko n'en ont fait qu'à leur tête sans consulter leurs homologues Tougoulais. Ils sont partis à l'abordage en bon aventurier ambigieux. Ils sont partis le Togo a croisé les deux mains comme ça et les a laissés sachant qu'ils allaient finir droit au mur. J'espère que vous avez remarqué ça. À la base la CEDEAO avait envoyé le Sénégal et le Togo mais c'est seulement le Sénégal qui est parti. Pourquoi le Togo n'est pas entré dedans ? Mais le Togo a bien vu que le Sénégal allait se casser la gueule. Vous ne pouvez pas être complaisant envers les chefs d'État félons de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas être dans la flatterie totale incapable de dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas être dans la confusion idéologique totale. Vous ne pouvez pas être en train d'héberger un ambassadeur d'Ukraine qui a officiellement assumé d'avoir fait assassiner des soldats maliens et puis penser que vous, vous allez réussir une médiation avec les pays victimes de vos amis. Donc, voyez bien la surestimation de Sanko et de Faille par rapport aux Togolais qui eux sont restés tranquillement chez eux. Ils ne se sont pas agités. ils savaient que cette médiation était condamnée en effet à échouer. Je passe maintenant à la sixième raison. Pourquoi Diomae, Faille et Sanko ont échoué? Mais ils ont échoué parce que désormais ils ont l'opinion africaine contre eux. Je recommence. La sixième raison. Ils ont échoué parce qu'ils ont l'opinion africaine contre eux. Alors, pourquoi ils ont l'opinion africaine contre eux? Parce que leurs partisans se sont affichés sur les réseaux sociaux comme étant des anti-panafricanistes. Avant, ce sont les partisans d'Alassane Draman Ouakara, les partisans de Makissal, les partisans de Bazoum qui nous traitaient de panafricains. Maintenant, ce sont les partisans de Sanko et de Diomai. Donc, en fait, Sanko et Diomai se sont révélés anti-panafricanistes par leurs partisans. Le complot est découvert. On s'est donc rendu compte que leur panafricanisme, quand ils étaient dans l'opposition, n'était qu'une ruse pour arriver au pouvoir. Parce qu'ils arrivent au pouvoir et qui les défend? Les gens qui traitent les défenseurs de la souveraineté africaine de panafricains. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tombés dans leur propre piège. Ils sont tombés dans leur propre piège. Ça me rappelle une scène de la comédie ivoirienne qui est racontée par mon ami Michel Gou avec son acolyte, son allié véritable, Clémentine Papoué, la princesse de Pada. Dans cette scène-là, il est question de femmes qui, pour garder leur mari, vont chercher des fétiches qu'elles mettent dans des calabasses. On appelle ça des basses en Côte d'Ivoire. Bassé, c'est utiliser un fétiche une potion magique, etc., pour influencer quelqu'un. Donc, dans cette séquence de la comédie Ma famille, Boéry Michel se plaint que Delta l'a bassé. Et Gou, lui aussi, il rentre chez lui et il trouve sa femme Clémentine, la princesse de Pada. Et Gou, Michel, lui dit, tu m'as bassé parce que mon ami Boéry a été bassé, tout le monde a été bassé, même deux côtés a été bassé, tout le monde a été bassé. Parce que tout le monde, les femmes sont en train de veiller à bien surveiller leurs hommes pour qu'ils leur échappent. Et Clémentine, Papou et la princesse de Pada, dans un moment d'imprudence, lui dit, qui, moi ? Moi, je ne t'ai pas bassé, je ne t'ai pas bassé. Je te fais remarquer une chose, toi, Gou Michel, note-le bien. si tu vois une femme qui basse son mari, c'est parce qu'elle l'aime. Une fois que Clémentine, Papou et la princesse de Pada a dit ça, Gou Michel dit, mais voilà, mais je t'attendais au courbon et tu es tombé dans le piège. Mais voilà, tout est révélé. Je t'ai tendu un piège, tu es tombé au courbon. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Parce que pourquoi les femmes de mes amis les bassent alors que moi, tu ne me basses pas. Clémentine est coincée, elle a du mal parce que Gou Michel, bien sûr, très rusé, retourne une situation qui était en sa défaveur, en sa faveur. Ça s'applique à son co-Ousmane et Diomaï Faille. On leur a tendu un petit piège pour vérifier leur panafricanisme. Ils sont tombés dedans, brou, ils nous appellent panafricans. Mais ils nous appellent panafricans comme les partisans de Ouatera qui sont anti-panafricanistes. Ils nous appellent panafricans comme les partisans de Bazoum qui sont anti-panafricanistes. Ils nous appellent panafricans comme les partisans de Matissal qui sont anti-panafricains. Quelle est la différence donc entre les partisans de Sonko et ceux de Matissal ? Quelle est la différence entre les partisans de Sonko et ceux de Ouatera Draman, le sacral reptilien venu de Saint-Doug pour troubler la paix des Ivoiriens et en renié Saint-Doug, notre belle terre bouquinabée pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée ? Quelle différence ? Avec les partisans de Patrice Talon, tout ce monde-là nous appelle les panafricans, les panafricans, les panafricans. Et les diomaïstes, les sonkoïstes viennent nous appeler comme ça. Ça veut dire qu'en fait eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne sont pas panafricains parce que nous qui revendiquons le retrait total des bases militaires, des forces négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes du sol africain, la suppression totale du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires politiques africaines. Nous qui exigeons la revalorisation des traditions africaines et l'invention d'institutions inspirées de nos traditions. Nous, les panafricanistes, ceux qui nous appellent panafricaux, ce sont les anti-panafricanistes. Donc, ils sont tombés dessus. On leur a tendu un petit piège et puis sonko et puis dioma, ils sont tombés dessus. Leurs partisans sont tombés dedans. Brou ! C'est terminé ! Ils ne sont pas panafricanistes. Aucun panafricaniste ne va s'amuser à utiliser le concept de panafricain d'une manière insultante. Car c'est un combat d'émancipation continentale. Seuls les anti-panafricanistes utilisent le concept de panafricain d'une manière insultante. Ça, c'est leur marque de fabrique. C'est à ça qu'on les reconnaît. Aujourd'hui, ils sont en très mauvaise posture sur les réseaux sociaux. Ouzmane Sonko et Diomae Faille n'ont qu'à faire une enquête sur ce que l'opinion africaine pense d'eux plus de 100 jours après qu'ils aient pris le pouvoir. Qu'ils aient le courage de payer une entreprise internationale de sondage. Qu'elles fassent un sondage des opinions. Même au Sénégal, ils vont voir que leur côte est en baisse. Et surtout à l'étranger, leur côte est en baisse drastique. Et elle ne tardera pas à l'être au Sénégal où déjà des mouvements de la société civile ont manifesté pour leur demander de tenir leurs promesses, de demander le retrait des bases militaires françaises et américaines de leur sol, de sortir du CFA, de se souder, de se solidariser avec l'Alliance des États du Sahel pour combattre les terroristes qui ont été imposés à l'Afrique par les puissances impérialistes de l'OTAN. Il y a déjà la société civile sénégalaise qui commence à leur rappeler leurs devoirs. J'ai vu l'autre jour une pétition qui a été remise au président Bassirou Diomay Diakar Fay en main propre de la société civile sénégalaise pour lui dire « Bassirou, on ne vous a pas élu pour que vous veniez nous trahir. on ne vous a pas élu pour que vous alliez vous associer au chef d'État voyou de la CEDAO contre l'AES. On ne vous a pas élu pour que vous commenciez à caresser les néocolons français et les impérialistes américains. On ne vous a pas élu pour cela. Ça a commencé. Et quelle est la raison pour laquelle ils ne sont plus en capacité, ils n'ont plus l'autorité morale qu'ils avaient quand ils résistaient contre Macky Sall. Ils n'ont plus cette autorité morale. D'ailleurs, au Sénégal, on leur demande aussi pourquoi ils couvrent Macky Sall ou les crimes que Macky Sall a perpétrés pendant qu'il était président. Les familles des Sénégalaises et des Sénégalais tuées par Macky Sall commencent à demander le sang de leurs enfants à Sonko et à Diomaï. Pourquoi avoir des douanés Macky du sang des Sénégalais qui sont morts à l'appel de Sonko et de Diomaï ? Pourquoi des douanés Macky pourquoi Macky Sall n'est-il pas jugé ? Toutes ces questions vont être posées sur la table. Et donc, ce sont des gens affaiblis en interne et donc incapables d'être crédibles en externe qui ont tenté cette médiation et c'est pour ça qu'elle a échoué. Enfin, je viens au dernier point. Pourquoi ils ont échoué ? C'est la septième raison. Ils ont échoué parce que le pouvoir sénégalais comme je l'ai déjà montré lui-même n'est pas très clair. j'ai défendu la théorie qu'au Sénégal il y a un tricéphalisme. Tricéphalisme. C'est-à-dire il y a trois têtes du pouvoir. Trois têtes. Il n'y en a pas une seule. La principale tête du pouvoir ce n'est pas le seul Bassiru Diomaï Diakarfaï. Il y a bien trois têtes. Il y a tricéphalisme. Il y a Bassiru Diomaï Diakarfaï Il y a Ousmane Sonko qui comme vous le savez est celui qui a fait de Diomaï le président. Donc Sonko est le président de l'ombre. Diomaï est le président du jour. Sonko est le président de l'ombre. Mais il y a un autre personnage dont je vous invite à étudier. Il faut énormément étudier ces prises de position publique. L'autre personnage c'est le ministre de la défense. Le ministre chargé de la défense. le général Birame Diop. De mon point de vue c'est lui le véritable homme fort du Sénégal. Le ministre de la défense. Parce qu'en fait c'est lui le garant des intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain au Sénégal. Il est le pur produit de la tradition néocolonialiste et de la tradition impérialiste. C'est lui qui garantit à l'OTAN la mainmise sur le Sénégal sur le plan sécuritaire. Et c'est grâce à lui que les questions sécuritaires qui semblaient urgentes avant que le président Faï et le premier ministre Sanko n'arrivent au pouvoir c'est grâce au général Birame Diop que les questions sécuritaires sont passées en questions secondaires. Et que Faï et Sanko ont mis le frein à la rupture qu'ils annonçaient avec la France afrique. Donc voilà les sept raisons. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont échoué et ils ne pouvaient pas réussir. Je les rappelle Complaisance envers les chefs d'état félons et voyous de la CDAO Première raison Deuxième raison Tentative d'être amis avec tout le monde et l'ennemi de personne donc de bouffer à tous les rateliers et de se croire plus malin que tout le monde tromper tout le monde Deuxième raison Troisième raison Confusionisme idéologique Ils ne savent même plus ce qu'ils sont Avant ils disaient qu'ils étaient panafricanistes de gauche Maintenant ils sont anti-panafricanistes Moi je pense que Pastef est en train de basculer dans l'extrême droite sénégalaise Il n'y a qu'à voir les commentaires des partisans de Sonko et Diomai sous mes conférences Ce sont des commentaires typiques que je reçois en France de la part des militants de l'extrême droite D'accord Ce qu'ils disent là en Afrique c'est exactement ce que les militants d'extrême droite disent aux Africains en France D'accord Ok Quatrième élément important Étudiez bien les fautes diplomatiques du Sénégal Par exemple le soutien public au dictateur Alassane Ramane Ouattara auteur d'un troisième mandat anticonstitutionnel alors même que Sonko et Diomai ont lutté contre Makissal parce que celui-ci était tenté par un troisième mandat anticonstitutionnel c'est une faute diplomatique majeure Leur soutien à Ouattara public ils se sont tirés une balle littéralement au pied Et puis l'Ukraine l'os dans leur gorge c'est l'aveu de leur complicité avec l'Ukraine ils sont incapables de rompre les relations diplomatiques avec un état qui a assumé une agression terroriste contre nous ici au Mali un état qui a assumé ça tout pays africain qui est incapable de rompre avec lui les relations diplomatiques est un pays complice parce que le terrorisme est une limite essentielle c'est une ligne rouge morale et spirituelle si tu laisses tes terroristes m'attaquer tu ne peux pas dire que tu es mon ami si tu héberges quelqu'un qui de près ou de loin a assumé des actions terroristes contre moi tu ne peux pas dire que tu es mon ami c'est comme ça qu'ils sont morts dans leur propre film ils sont morts dans leur film tout seul cinquièmement je l'ai dit ils se sont surestimés au lieu d'écouter des médiateurs beaucoup plus expérimentés dans la région ouest africaine comme le sont les togolais même si le régime togolais est un régime autocratique mais le togo a une expérience de médiation beaucoup plus riche que celle des nouveaux des nouveaux dirigeants au lieu de marcher au même rythme que le togo entre l'AES et la CDAO ils ont voulu montrer qu'ils sont forts ils sont prêts à prendre les avions dans tous les sens ils se sont mis à s'agiter dans l'espace et puis c'est fini comme ça j'ai dit que la sixième raison c'est que désormais ils sont impopulaires et si Ousmane Sonko s'est déplacé précipitamment à Bamako c'est pour tenter de contrer cette descente aux enfers médiatiques ils savent que le régime PASTEF au pouvoir au Sénégal est en train de dégringoler dans l'opinion et ils s'y prennent comme des manches pour réhabiliter PASTEF au lieu de réhabiliter PASTEF en appelant le gouvernement à prendre de véritables mesures panafricanistes et révolutionnaires au Sénégal ils veulent réhabiliter PASTEF en insultant les panafricanistes c'est exactement ce qui aide de nature à faire chuter PASTEF le fait que les militants de PASTEF soient devenus des anti-panafricanistes notoires sur les réseaux sociaux des gens qui utilisent le concept de panafrican inventé par les watariens inventé par les taloniens inventé par les marquis saliens par les basoumiens contre nous ce fait là parachève la dégringolade médiatique de Sonko et de Faille et c'est pas la langue de bois qu'il a tenue à Bamako qui va faire quelque chose de mieux il est venu faire du ni-ni ici on n'a pas dit qu'on allait s'engager avec quelqu'un pourtant il avait dit il avait dit que dès qu'il prend le pouvoir il envoie l'armée sénégalaise combattre les terroristes aux côtés de l'armée malienne et il dit qu'il ne s'est jamais contredit mais on attend où sont les soldats sénégalais pour combattre l'armée malienne on a plutôt vu la presse stratégique européenne nous informer que le Sénégal demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller la frontière avec le Mali grâce à des drones ça on a lu dans la presse stratégique ce sont les européens qui ont trahi Sonko et Diomai en publiant le fait qu'il leur demande de les assister pour surveiller la frontière avec le Mali est-ce cela qui avait été promis et bien enfin on sait très bien pourquoi ils ont échoué c'est qu'en fait eux-mêmes là ils sont trois là où il faut une tête ils sont trois le Sénégal est dirigé par un tricéphalisme Sonko est chargé d'endormir les états panafricanistes Bassirou Diomai est chargé d'endormir les états néocolonialistes tandis que le général Birame Diop le véritable homme fort de Dakar le ministre de la défense lui il est chargé d'apaiser les néocolonialistes français et les impérialistes américains voilà comment ils se sont partagé le travail et ils ne se rendent pas compte que nous autres on est assis là quand ils nagent nous voyons leur dos quand ils nagent Sonko nage je vois son dos Bassirou nage je vois son dos Birame il nage je vois son dos ils se sont partagé le monde en trois grandes parties Sonko le flatteur des états pan-africanistes Diomaï le flatteur des états néocolonialistes et Birame le flatteur des états impérialistes et colonialistes occidentaux voilà voilà les trois garanties voilà le tricéphalisme qui est à la tête du Sénégal alors dans ces cas-là en général quand vous n'êtes pas au clair avec vous-même vous ne pouvez pas être au clair avec les autres quand tu n'es pas ton propre chef tu ne peux pas mener des actions de chef écrivez ça une deuxième fois quand tu n'es pas ton propre chef tu ne peux pas mener des actions de chef oui une troisième et dernière fois parce que chez nous ici à Bamako c'est la parole orthogonale quand tu n'es pas ton propre chef tu ne peux pas mener des actions de chef donc la médiation a échoué et Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal a lui-même reconnu cela il a dit et il a compris que le Mali le Burkina et le Niger ont décidé de s'assumer et que c'est irréversible il a compris ça alors ça n'empêche pas qu'il y ait des relations bilatérales cordiales parce que de toutes les façons le peuple sénégalais et le peuple malien c'est le même peuple le peuple sénégalais le peuple malien le peuple burkinabé le peuple nigérien c'est le même peuple africain ces peuples sont condamnés à vivre ensemble mais affaire AES dans CDAO à Bana Péou Péou pourquoi ? parce que les médiateurs sont littéralement des manchots à qui on a demandé de prendre leur courage à deux mains vous ne pouvez pas demander à un manchot de prendre son courage à deux mains ça ne se fait pas un manchot n'a qu'une main tu demandes de prendre son courage à deux mains un pouvoir manchot ne peut pas mener une grande médiation voilà mes chers amis la contribution que je voulais vous donner ce matin je vais télécharger cette émission et la publier tout à l'heure sur notre page YouTube on a eu quelques perturbations sur la page YouTube je m'en excuse auprès de mes nombreux amis sur la page YouTube Franck Lennium sur Afrique des Libertés on va donc télécharger et publier cette conférence vous étiez combien de personnes ? vous étiez près de 2000 plus de 2000 personnes rassemblées sur TikTok et Facebook je vous remercie de partager massivement cette émission et comme vous le savez je fais partie de ceux dont les grandes officines de contrôle de la pensée répriment les émissions on fait tout pour réduire ma visibilité on attaque par des logiciels on attaque les micros à travers lesquels je parle on essaie d'empêcher le partage de ces émissions on ne veut pas que ma parole touche le plus amplement possible le peuple africain et les diasporas africaines et les amis européens américains asiatiques de l'Afrique mais c'est vous l'armée des distributeurs des pains spirituels de la liberté c'est vous qui faites ma force vous êtes les gants co-participants au festival des vérités crues soyez bénis je vous salue de Bamako au Mali je vous dis Aonis Roma je vous dis Ebessimela je vous souhaite une excellente journée nous sommes le mercredi 14 août 2024 sur la Terre des Hommes à nous le soleil à nous la chaleur et bien du grand peuple africain du Mali merci soyez bénis soyez bénis mes chers amis portez-vous bien bon appétit à ceux qui se mettent à table merci 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 infiniment merci 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 merci